Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Marie Guillaume, INRA, je suis un créateur de l'émission de l'obligation depuis 20 ans avec Jean-Claude Plannan, où nous avons réalisé une unité d'INRA qui travaille sur les controverses dans la société liées à des sujets très vastes, l'environnement, l'agriculture, l'alimentation, etc. et le débat public, et nous avons créé une nouvelle unité qui s'appelle Disputes et Compagnie, ce sera la première séance, et nous le faisons sur des éléments d'actualité. Aujourd'hui, c'est évidemment sur le vaccin, anti-vaccin, il y en aura d'autres, des disputes, c'est la première dispute. L'idée, c'est de prendre un tel qui est évidemment controversé dans la société et essayer d'éclairer les raisons de cette controverse, les raisons de la défiance, c'est le mot qu'on a employé, les raisons aussi des frittages interculturels sur ces questions-là. Je ne sais pas si c'est du frittage, mais il y a des tensions. Nous sommes ici à l'Académie d'Agriculture de France, nous sommes partenaires pour réaliser l'ensemble de ces disputes, il y a une majorité des disputes. Nous allons, parfois ce sera des disputes sur la technologie, la science et la société, les vaccins c'est pas loin, la science et la société ici. La prochaine dispute sera bien-être animal versus bien-être humain. Nous parlons beaucoup de l'animal. Voilà, nous allons planter dans ces disputes, on vous dispute à la centrale, dispute et compagnie. On peut se contredire et on se contredit en complément un peu les éclairages. Voilà, c'est à la sorte. Et tentons de faire en deux heures une sorte de baguette de l'ensemble et nous aurons ensuite, à travers ce sera mis en chaque dispute, des contributions de chercheurs à distance qui vont continuer à apporter des suppléments. Voilà. L'idée dont c'est bien d'élever l'état de la société aujourd'hui, c'est ça l'idée première dans notre unité, et dont je vous présenterai nos intervenants tout à l'heure. Je vais laisser la parole à Constant Lockheur, secrétaire architectur de l'Académie de l'Université de France, avec cette avalité de me recevoir en tant que partenaire. Bien, l'équipe Jean-Marie Piyou et toute son équipe, merci de me laisser introduire. D'abord, on est heureux de me recevoir en cette bibliothèque qui réunit une partie de notre enseignement d'ouvrage, on va dire qu'il est au milieu d'une partie de ce patrimoine. Et pour des controverses, et controverses comme vient l'indiqué Jean-Marie Piyou, c'était un des thèmes qu'on a choisi notre projet stratégique, et on a choisi de le faire en partenariat. Et quand, avec le Minerae, on a eu, en début de cette année, l'intention de bâtir un peu plus des relations contractuelles, conventionnelles, ces disputes en font partie. Donc c'est bien dans ce cadre de partenariat que l'Académie de l'agriculture est ouverte à ces disputes. Alors, quand on dit disputes, en plein milieu de la Covid, en plein milieu de ce qui séparait, plutôt des Français, se séparait entre les favorables et les favorables à ces vaccins, ces vaccins rapidement trouvés. Alors vous êtes dans un lieu aussi où Pasteur a été membre de cette Académie. Rappelons-nous, on est à la veille de son bis en terre de sa naissance. On va, l'an prochain, en 2022, être l'année Pasteur. Donc c'est très bien que vous introduisiez les vaccins, parce que, bon, il a compté. À l'époque déjà, c'était un débat. Travaillons-nous sur des cerveaux morts ou pas. Est-ce qu'il fallait vacciner ou pas ? Comment on a tous en tête ce jeune Alsacien qui a été vacciné et sauvé ? Mais on a aussi en tête tous les débats, y compris au début du siècle dernier, où son adjoint, qui était Émile Duclos, autre homme très connu, un Cantalien, qui a aussi dirigé l'Institut Pasteur, comment du plus haut souhaitait que le gouvernement prenne des dispositions réglementaires pour obliger la vaccination. Et puis on a aussi en tête que, c'est peut-être un fichet que je vous rappelle, qui était le vaccin de génère, dégénère, pour dire que le débat était déjà là pour mettre sur la table sur ces vaccinations. Alors, pourquoi l'Académie ? D'abord, pourquoi ici, l'Académie ? Il y a un partenariat dont je vous ai indiqué tout à l'heure, mais aussi d'être à l'écoute de la société, à l'écoute des débats de la société. Et je vraiment remercie aujourd'hui que vous soyez là, chercheurs, enseignants, sociologues, dans vos compartiments scientifiques, comment vous allez pouvoir discuter, mettre les éléments pour, les éléments contre, et vous écouter. Donc c'est vraiment à l'écoute, vraiment, de ces débats de la société, ce qu'on a pris comme devise, une passion connaître, et vraiment une ambition transmettre. Donc on est là aussi pour transmettre ce qu'est le débat, de faire le point de là où est la société, de manière à anticiper les évolutions, quel est l'avenir, et comment on peut lire l'avenir, comment on peut anticiper. Il y a quelques jours, nous faisions une conférence de presse, c'était membre des derniers, avec Marine Guignoux, avec Bertrand Herbieux, sur un ouvrage collectif qu'on vient de produire, qui s'appelle la transition agroécologique, pour dire que là aussi, nous sommes face à des défis, majeurs d'évolution, et comment cette société, qui se croit en sécurité alimentaire, qui se croit relativement en sécurité sanitaire, tout d'un coup, un Covid arrive, et comment elle interroge à nouveau la société, face à ces échos, qu'on a de la science, qu'on a vu qui palmbussaient, comment on a des échos sur le comportement des humains, la sociologie des humains, dans ces cas-là, et donc comment vous contribuez, par le dispute, à faire qu'on s'entend mieux, qu'on comprenne mieux, et qu'on voit un peu les évolutions, et donc merci d'engager ces disputes, cette première, mais en fait, ce n'est pas la première, parce que je me souviens plein de Marcia Canja, je me souviens plein de ces journées mémorables, et vraiment encore merci à ceux qui ont œuvré, et je pense à Flamand, notre regretté Flamand, qui a été directeur, résident du centre de Toulouse à l'époque, de l'INRA, qui n'était pas encore INRAE, mais avec un Flamand qui avait une finesse, un esprit très très allant, très souple, et en même temps très alerte, vraiment en mémoire de notre ami Flamand. de l'INRA, de l'INRA,